Ils ont envie de vous... Par exemple, faire des partenariats. Ils ont envie d'acheter chez vous des produits ou services. Ils ont envie de vous inviter à leurs événements. Ils ont besoin, ils ont envie que vous soyez avec... De la vie, il y a ceux qui naissent riches et puis ceux qui le deviennent. S'ils le deviennent, c'est parce qu'ils apprennent et ils développent donc des compétences. Quelles sont ces 5 compétences à développer pour vous enrichir ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best Seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 compétences à développer pour vous enrichir. Juste avant de partager la première compétence, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer ensuite la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Je veux tout d'abord que vous sachiez que lorsque je parle de s'enrichir, je parle d'enrichissement financier bien sûr, je parle également d'enrichissement émotionnel, social, familial, spirituel, bref, une abondance totale dans votre vie. Ces compétences vous aideront lorsque vous les appliquerez, les travaillerez à attirer cette abondance dans votre vie. Retenez aussi que l'abondance commence dans la tête. Commence d'abord par un changement d'état d'esprit, ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, et ensuite après se traduira directement sur vos comptes financiers. La première compétence à développer, c'est devenir une opportunité. Devenir une opportunité pour les autres, c'est une des compétences les plus importantes et essentielles qui vous permettra de pouvoir attirer l'abondance, gagner beaucoup d'argent dans la vie, créer un véritable impact, vous enrichir à tous les égards. Parce que lorsque vous êtes capable de créer l'opportunité, de devenir une opportunité pour les autres, les personnes autour de vous sont attirées comme un aimant. Ils ont envie de vous inviter pour par exemple faire des partenariats. Ils ont envie d'acheter chez vous des produits ou services. Ils ont envie de vous inviter à leurs événements. Ils ont besoin, ils ont envie que vous soyez avec eux autour de la table. Ils ont envie et besoin de s'intéresser à ce qui se passe dans votre vie, dans votre business. Et lorsque vous êtes une opportunité pour eux, vous changez leur vie et ils sont heureux d'être près de vous. Vous créez un véritable magnétisme. Et c'est la raison pour laquelle je parle toujours de leadership, parce que c'est ce qui m'a permis depuis le début de ma carrière de véritablement attirer les opportunités, les provoquer, les créer, et de rendre les choses irrésistibles. Parce que lorsque vous ne cherchez pas à créer des opportunités, mais à devenir une opportunité, les champs changent pour vous, les portes s'ouvrent pour vous. Ça commence par un état d'esprit. Quel est le positionnement que vous avez dans votre cercle social, professionnel, relationnel ? Voici deux conseils pour devenir une opportunité pour les autres. Tout d'abord, pensez toujours à offrir avant de demander. Offrir avant de demander. La plupart des personnes que vous rencontrez autour de vous sont toujours à la recherche de leur propre intérêt. Ils regardent, ils se demandent, eh bien, où est-ce qu'ils peuvent gagner ? Mais si vous, lorsque vous rencontrez les autres, vous êtes aussi à la recherche de votre propre intérêt, ils n'auront que faire, ne seront pas attirés par vous. Ils diraient, ok, c'est intéressant, oui, d'accord, mais je n'ai pas le temps, je ne suis pas disponible maintenant. Et ils cherchent quelqu'un qui pourra répondre à leurs intérêts. Oui, chaque personne est un peu égoïste à sa manière. Et si vous, au moment où vous devenez une opportunité pour les autres, vous savez que ces autres recherchent quelque chose, et vous pouvez leur offrir plutôt que de demander, vous alliez totalement vous différencier de la masse. Et toute personne qui disait, non, je n'ai pas le temps, je suis occupé, à ce moment-là verra chez vous une opportunité. Effectivement, c'est pour créer une véritable relation, ensuite, qui doit être saine à long terme, bien évidemment. Il en aura, bien évidemment, qui seront attirés pour des intentions malsaines. Mais c'est à vous de pouvoir corriger ces relations, pour maintenir ces relations saines et dans la durée. Donc, il faut devenir une opportunité pour les autres. Deuxième conseil pour devenir une opportunité pour les autres, pensez toujours à apporter des solutions, plutôt que de rester dans les problèmes. Lorsque vous rencontrez des problématiques, vous êtes capables ici de les voir et de vous dire, je me positionne en solution. Ça peut être, par exemple, une personne qui cherche un outil pour l'aider à avancer. Et vous connaissez cet outil parce que c'est un outil que vous avez vous-même utilisé. Vous pouvez simplement lui partager, vous devenez une opportunité pour elle. Ça peut être un client qui a besoin, par exemple, dans sa vie, de retrouver l'amour de sa vie. Vous avez de l'expertise. Vous pouvez échanger, partager et lui offrir ses conseils avant de demander. Vous devenez une opportunité pour elle. Ça peut être une personne de votre entourage, autour de vous, dans l'environnement social. Tout le monde recherche et vous êtes capables d'identifier les problématiques qu'il recherche et être capables, donc, d'apporter une solution. Vous devenez une véritable opportunité pour les autres. C'est une première compétence qui vous rendra riche et qui vous aidera à tirer l'abondance chaque jour de votre vie. La deuxième compétence, avant d'arriver, évidemment, à la troisième et puis à la quatrième, vous verrez que la quatrième, c'est la plus impressionnante de toutes. La deuxième opportunité, la deuxième compétence, c'est d'apprendre à lire les autres. Être capable de lire les autres, de savoir, évidemment, ce dont ils ont besoin pour les comprendre. Vous vous rappelez, la première des choses, c'était de devenir une opportunité pour eux. Et lorsque vous développez cette compétence à lire les autres, vous êtes capables, évidemment, de vous positionner en opportunité plus simplement, plus facilement. Vous vous demandez peut-être, mais Zico, comment faire pour lire les autres ? Eh bien, c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Les personnes autour de vous, en permanence, vous envoient des signaux. Et vous êtes capables, lorsque vous regardez, vous ouvrez les yeux et vous comprenez un peu les relations humaines, les émotions, les changements de comportement, ce qu'ils disent, dans quelle situation ils sont enthousiastes et dans quelle situation ils sont un peu moins enthousiastes, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils disent, le corps, le corps parlé lorsqu'ils expriment des choses. Lorsque vous vous intéressez un peu au sujet, vous allez vous rendre compte que vous pouvez lire les autres. Et lorsque vous lisez les autres, vous êtes capables, évidemment, bien évidemment, de leur apporter une solution, puisque vous êtes une opportunité pour eux autour d'eux. Et ils seront ravis d'échanger tout ce qu'ils ont, l'argent, le temps, l'effort, l'énergie, toutes leurs connaissances et leur partage, leur temps pour être auprès de vous. Vous allez donc les attirer. Et si vous avez des produits ou services qui peuvent changer leur vie, c'est comme ça aussi que vous ferez fortune dans le même élan. La troisième compétence à développer pour vous enrichir, c'est convaincre. Apprendre à convaincre, apprendre à influencer. Et là, le mot, le maître mot, c'est vendre. La vente est une compétence essentielle pour pouvoir réussir, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes déjà très à l'aise avec ce précepte, ok. Alors apprenez, entraînez-vous, parce qu'il existe des manières vraiment très bienveillantes de pouvoir vendre et convaincre les autres, sans avoir besoin d'user des techniques à l'ancienne, où on avait besoin de manipuler, écraser, forcer la main. Et simplement en lisant les autres, en devenant une opportunité pour eux, en étant capable d'exprimer et d'aligner l'opportunité, la problématique que vous avez pu lire chez les autres, vous devenez une opportunité et vous arrivez à vendre, à convaincre, à influencer. Cette compétence vous sera essentielle, quel que soit le domaine, que vous soyez dans un domaine de vente ou pas de vente, vous soyez dans l'entrepreneuriat ou même hors de l'entrepreneuriat. La capacité à influencer, à persuader, à vendre vous aidera à tous les niveaux. Et j'ai d'ailleurs partagé une méthodologie, la persuasion 101%, que vous pouvez découvrir en cliquant sur un des liens qui se trouve dans la description ou quelque part sur cette page. Elle vous montrera ma méthodologie précise de persuasion bienveillante, où les personnes sont ravies de vous suivre jusqu'au bout du monde et vous avez évidemment leur accord dans un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Passons directement à la cinquième compétence avant la quatrième, parce que la quatrième, c'est vraiment une compétence encore plus essentielle. La cinquième compétence, c'est d'utiliser, apprendre à utiliser les effets de levier. Si vous voulez vous enrichir, gagner beaucoup d'argent, eh bien votre temps est compté. Vous avez 24 heures dans une journée, comme chacun d'entre nous. Et pour pouvoir atteindre les sommets, utilisez d'autres éléments qui vous permettent d'aller plus vite. Utilisez les effets de levier, c'est simplement des ressources et des outils ou des manières de faire qui vous permettent d'obtenir des résultats très importants, des résultats que vous ne pourriez pas obtenir en utilisant le schéma normal. Exemple de levier, c'est d'utiliser le temps des autres. Si vous, vous voulez faire une action qui vous permettrait d'atteindre un objectif, de vous enrichir, si vous êtes seul, c'est bien, mais si vous êtes à 2, à 3, à 10, à 15, à le faire, eh bien vous utilisez un effet de levier pour aller beaucoup plus rapidement. Les personnes qui s'enrichissent, qui deviennent millionnaires, multimillionnaires et au-delà, utilisent les effets de levier en permanence. Ensuite, vous avez l'argent des autres. Si par exemple, vous voulez acheter, investir dans un bien, une compétence, investir même dans un programme d'accompagnement, vous pouvez utiliser votre argent directement. Vous pouvez utiliser l'argent des autres. Emprunter par exemple d'une façon stratégique, habile, intelligent, pour pouvoir gagner de l'argent et rembourser et de faire que l'opération finalement s'autofinance. C'est donc utiliser un effet de levier. Vous pouvez utiliser l'intelligence des autres, les connaissances des autres, le savoir des autres. Par exemple, en allant vous entourer de mentors, en allant vous entourer de personnes qui ont déjà réussi à réaliser les objectifs que vous voulez réaliser dans votre vie ou dans votre business. Il ne sert à rien de réinventer la roue, réinventer le chaud, puisqu'elle a déjà été créée et trouvée. Prenez-la, utilisez-la et ensuite ajoutez votre propre saveur. La matière, aujourd'hui, au moment où vous me suivez, là où vous bloquez, sur le domaine dans lequel vous bloquez aujourd'hui, vous pourriez passer des nuits et des jours en vous disant que ça viendra tout simplement comme ça, comme par magie. Ou alors vous pourriez aller emprunter cette connaissance, le savoir que d'autres personnes ont peut-être passé des générations ou toute une vie à réussir à trouver. Prenez, utilisez leur expérience, éliminez, évitez les erreurs qu'ils ont commises parce que vous en commettrez de toute manière d'autres. Mais au moins, enrichissez-vous de cette histoire passée pour créer la vôtre. Vous pouvez aussi utiliser les outils des autres. Il y a des systèmes aujourd'hui qui vous permettent, par exemple, d'envoyer, au lieu d'envoyer un message, un email manuellement à une personne à la fois, vous pourriez l'envoyer à des dizaines de milliers de personnes. C'est un effet de levier considérable. Si vous utilisez, par exemple, un autorépondeur, vous pourriez, par exemple, aller chercher pour trouver vos clients individuellement. Vous pourriez le faire avec un canal de distribution plus important. Par exemple, ici, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes voient le même contenu qui a été créé une fois à un moment donné. Ou alors, si vous utilisez, par exemple, la publicité, vous pourriez rencontrer des dizaines de milliers de personnes potentielles, clientes qui seraient prêtes à investir de l'argent dans votre entreprise pour vous enrichir. Vous comprenez, l'effet de levier est très puissant. Et il y a donc les collaborateurs qui peuvent vous aider. Il y a aussi les clients qui peuvent vous aider à grande échelle. Il y a aussi les partenaires. Vous pourriez aussi utiliser les effets de levier des partenariats. Il y a l'entourage également, un effet de levier dans tous les domaines de compétence, dans tous les domaines d'excellence dans lesquels vous avez besoin de vous concentrer pour avancer dans vos projets de réussite. Si vous utilisez les effets de levier, vous allez gagner beaucoup d'argent et vous allez vous enrichir grâce à cette cinquième compétence. Et puis enfin, la dernière, qui est la quatrième, on a fait à l'envers, c'est la compétence, la capacité à trouver les ressources. Je vais m'expliquer parce que c'est un point qui est déterminant, qui est tellement important, cette compétence, la compétence de trouver les ressources. Alors imaginez ceci, si vous vous dites, je n'ai pas d'argent, ou si vous vous dites, j'ai de l'argent, ce n'est pas le plus important. Le plus important n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir de l'argent, parce que l'argent, ça va et ça vient. En réalité, le plus important, c'est de développer la compétence à trouver, donc la ressource, trouver l'argent. Cette compétence-là est plus importante même que le fait d'avoir de l'argent ou pas, parce que le fait d'avoir, par exemple, de l'argent ou pas, c'est un fait à un état, à un moment précis. On fait une photo arrêtée, à un moment, vous n'avez pas d'argent, à un moment, vous avez de l'argent, à un moment, vous n'avez pas d'argent, à un moment, vous avez de l'argent. Mais lorsque vous développez la compétence à trouver la ressource, les ressources capables donc de créer, d'aller chercher cet argent, vous ne manquerez plus jamais d'argent. Cette compétence est essentielle, parce que bien souvent, lorsqu'on regarde la photo à un instant T de sa vie, on se dit « j'ai ou j'ai pas ». Eh bien, lorsque vous êtes capable de développer cette ressource, vous irez toujours, toujours et encore et encore trouver de l'argent, parce que ça vous permettra toujours de vous en sortir, dans tous les cas, d'investir, de réinvestir, de faire fortune. Cette idée-là, je voulais vraiment la partager, parce que je rencontre, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « moi, j'ai besoin d'être accompagné ». Par exemple, dans un accompagnement haut de gamme, tout ce qu'il me faut se trouve là et je sais que c'est la solution qui me permettrait vraiment de libérer ma vie. Mais par contre, là, je n'ai pas d'argent. Et puisque je n'ai pas d'argent, je fais une photo à un moment donné, c'est comme si c'était une fatalité. Un jour, j'aurai de l'argent, mais là, je n'en ai pas. Et je renonce. Or, ce n'est pas important. Au moment où je sais que je n'ai pas d'argent, je souris. Si j'ai trouvé une solution que je recherche, qui pourrait être la réponse que je cherche depuis tant d'années, je souris. Puisque je sais que c'est là que tout va se passer pour moi, je vais avoir ici une opportunité incroyable de changer ma vie ou mon business. Et l'argent, oui, c'est vrai que là, à l'instant T, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai développé cette ressource, cette compétence à trouver de l'argent. Et si vous vous dites à quoi ça ressemble, cette ressource, comment est-ce qu'on peut développer cette compétence ? Pensez aux états d'urgence dans lesquels vous vous retrouvez et dans lesquels vous trouvez des solutions. Par exemple, pensez à cette maman ou cette femme qui peut-être n'est pas forte physiquement et qui voit son enfant écrasé par, par exemple, quelque chose d'assez lourd, un nourrisson, un enfant très petit. Elle va trouver la ressource, la force qu'elle n'avait pas avant, à un instant précis, pour soulever, par exemple, la voiture, soulever ce canapé, soulever cet objet très lourd qu'elle n'aurait pas fait en temps normal si elle s'était arrêtée sur cette fatalité, ce constat de dire « je n'ai pas cette force, cette énergie ». Elle a trouvé la ressource dans des moments d'urgence. Ces moments d'urgence-là nous font en sorte que l'on trouve les moyens, quoi qu'il arrive. Si, par exemple, vous vous trouvez dans une situation difficile où vous n'avez pas la possibilité de nourrir un de vos proches, vous trouverez la ressource d'une façon ou d'une autre. Il y a en fait ici des compétences, des attitudes, des réflexes qui vous viendront à ce moment-là dans cet état d'urgence. Eh bien, on n'a pas besoin en réalité d'attendre ces états-là d'urgence pour pouvoir développer cette compétence à trouver les ressources. Lorsque vous comprenez, ça demande d'abord de changer votre état d'esprit. Le concept même de la photo à l'instant T qui est en fait la fin ou alors c'est juste une photo à un moment donné et je peux très bien faire une photo à un autre moment et cet autre moment me permettra d'avoir la ressource qu'il me manquait, d'avoir le capital qui me manquait. On peut parler aussi du temps par exemple. Certaines personnes se disent « je n'ai pas le temps, je souhaiterais le faire, mais je n'ai pas le temps ». Ce n'est pas important, le plus important n'est pas d'avoir ou ne pas avoir le temps. C'est de développer la capacité à trouver les ressources. Je manque de temps, comment faire pour ? Vous voyez ça, c'est un muscle qu'entraînent les entrepreneurs, les passionnés de liberté les plus prospères. Lorsque vous avez ça, que vous développez cette compétence, vous ne manquerez plus jamais de rien parce que même lorsque vous manquez un instant T, ce n'est juste qu'à un moment donné, une photo arrêtée et vous souriez, vous souriez parce que vous vous réjouissez déjà et êtes impatient de faire la photo suivante à un instant suivant. Mais vous savez que quelles que soient les circonstances de la vie, cette compétence vous permettra de rebondir à chaque fois et de retrouver les ressources nécessaires. Vous ne manquerez plus jamais de rien, vous attirez l'abondance de votre vie. Et cette capacité à trouver les ressources s'applique aussi pour la connaissance. Certaines personnes se disent « je ne sais pas ». Mais oui, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Mais si on est conscient que l'on peut ne pas savoir aujourd'hui et demain on peut le savoir, ça peut tout changer. Il y a un moment dans votre vie où vous ne saviez pas parler, vous avez su parler. Il y a un moment où il y a peut-être une langue qui pour vous était une langue étrangère que vous ne connaissiez pas. Et puis à un autre moment, à un autre moment, vous avez su parler cette langue. Il y a un moment où vous étiez peut-être seul dans la solitude la plus totale dans votre vie. Et puis à un moment où vous vous êtes trouvé dans une situation bien entourée avec une vie harmonieuse. Il y a peut-être un moment où vous étiez dans un manque financier important. Et puis à un autre moment. Et cette chose s'est faite, ces changements s'est fait de façon peut-être inconsciente, avec l'action, la volonté. Mais lorsque vous êtes conscient maintenant, de façon consciente que c'est une compétence en soi de développer la capacité à trouver les ressources, vous ne manquerez plus jamais de rien dans votre vie. Et ça demande donc de changer d'état d'esprit, de passer de l'état du manque à l'état d'abondance. De cet état de « c'est une fatalité ». La photo à l'instant peut-être définie qui je suis. Ah, en réalité, ce n'est qu'une photo. C'est mon moi aujourd'hui. Mais j'ai mon moi gagnant, ma version gagnante de moi-même, mon futur moi-même. Et cette photo de moi dans le futur, je me réjouis déjà maintenant. Au moment où je n'ai pas l'impression que j'ai cette abondance, que je l'aurai. Parce que l'abondance, je peux la créer déjà maintenant. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble cinq compétences importantes à pouvoir développer pour vous enrichir, gagner beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et je partagerai d'autres vidéos pour rentrer plus en détail sur d'autres compétences. Mais j'ai voulu dans cette vidéo déjà vous donner ces compétences essentielles pour que vous puissiez les appliquer dès aujourd'hui. On a vu la compétence à devenir une opportunité pour les autres. Ensuite, apprendre à lire les autres pour être capable de trouver justement les problématiques qu'ils rencontrent. Et ensuite, d'être capable de les convaincre pour pouvoir leur présenter votre solution et leur donner envie de la suivre. Et puis, la compétence à utiliser les effets de levier parce que nous sommes toutes et tous limités dans le temps, peut-être dans les ressources, mais lorsqu'on utilise les effets de levier, il n'y a plus de limites. On dépasse les limites. Et puis enfin, cette compétence à trouver les ressources, à trouver les moyens et ne pas s'arrêter à une fatalité, à une photo présente, mais avoir l'état d'esprit changé et modifié en vous disant ce que je n'ai pas aujourd'hui, je peux l'avoir parce que j'ai cette ressource, j'ai cette compétence, j'ai cette compétence, j'ai cette confiance en moi qui me permettra d'y arriver à chaque fois. Justement, en parlant de savoir, en parlant de connaissance, en parlant de système, en parlant d'effet de levier, si vous suivez cette vidéo et qu'elle vous a plu, et bien que vous voulez savoir quelle est la méthodologie que nous utilisons en interne pour attirer l'abondance, développer des entreprises prospères qui permettent d'attirer parfaits inconnus et de les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine, je vous invite à une conférence que vous pouvez découvrir avec le lien qui est dans la description et que part sur ce site. Vous pouvez également télécharger un outil de travail qui vous montrera notre méthodologie, un résumé, une synthèse de cette vidéo et les conseils que je vais partager ici, repris dans des documents que nous utilisons pour développer l'abondance, la richesse et les business prospères. Tout est dans la description, il vous suffit de cliquer dessus et de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez tout recevoir. Je me réjouis déjà de vous retrouver de l'autre côté. Je vous envoie mes merveux de succès, d'amitié, liberté. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.